L'entrée, ensuite il y a une visite pré-vaccination, la vaccination et ensuite les gens restent sous surveillance pendant un quart d'heure 20 minutes avec un espace et ensuite la sortie se fait par un autre circuit. Alors moi je leur prends leur carte vitale, leur carte d'identité pour vérifier, pour enregistrer sur le logiciel de la sécurité sociale afin qu'ils soient enregistrés et après comme ça on leur donne un certificat de vaccination. Ça se passe très bien, je trouve qu'il y a une équipe formidable, je pense qu'on pourrait vacciner beaucoup plus et de toute façon cette vaccination c'est la seule solution sinon on va continuer à vivre une situation qui est invivable pour beaucoup de gens. L'économie est à l'arrêt, enfin bon il faut se vacciner et tout se passe le mieux possible via aucun effet indésirable, c'est un vaccin qui est très bien toléré. Voilà, je pense qu'il faut monter un peu en puissance. Donc vous pensez qu'on peut faire mieux donc ? Je pense qu'on peut en vacciner beaucoup plus, c'est le premier jour mais je pense qu'on aura vacciné autour de 75 personnes aujourd'hui pour vacciner 100-150 si les doses de vaccins suivent, c'est un peu le problème. C'est la première journée ouverte vers les populations mais on a déjà vacciné nos patients, nos résidents, personnes âgées, on a vacciné nos personnels, ça a débuté la semaine dernière, vendredi, moi en premier et puis là c'est la première journée ouverte vers l'extérieur. Alors, comment vous le sentez ? Pour le ranger. Pardon ? La vaccination n'est pas encore faite là donc voilà, je l'attends. Vous êtes serein ? Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Bon ça c'est fait ? C'est fait, voilà. C'était important pour vous de faire vacciner ? Oui, bien sûr, oui. Ils sont venus en couple. Ils sont venus tous les deux. Le côté pratique d'avoir deux infirmières qui vaccinent, c'est que les couples peuvent passer ensemble. D'accord. Bon, on a entendu beaucoup de choses sur ce vaccin, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une excellente chose qui va nous permettre de quitter cette pandémie. Il faut absolument que tout le monde se vaccine. Comment ça s'est passé cette première journée ? Oh bah écoutez, on a vacciné toute la journée et notamment du coup des personnes qui ne trouvaient pas de disponibilité dans leur lieu d'habitat, qui sont venus de Rumiilly, de Chambéry, d'Albertville. Donc voilà. Et ces messieurs-dames, en fait, il nous restait des doses. Donc on a pu les appeler pour les rajouter en fin de journée avec les doses qui restaient. pour éviter d'en jeter. C'est ça. Donc c'était plutôt pas mal. C'est une organisation assez complexe parce qu'il y a les prises au rendez-vous. Il y a l'acheminement des personnes vers le centre de vaccination. Ici, on est centre de vaccination pour l'ensemble de la vallée de la Morienne. D'Egbel jusqu'à Montsény, enfin la Haute-Morienne. Donc oui, ça s'est plutôt bien passé pour cette première journée. Et on est à peu près bookés. Enfin, on a notre carnet de rendez-vous. est plein jusqu'au 10 février à peu près. Bon, la journée se termine ? Ça se termine, oui. Bien passé. Impeccable pour la première journée. On sent que c'était attendu ? Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que les gens demandaient depuis quelque temps quand est-ce que la vaccination allait débuter. Donc bien, on est content. Quelles sont les questions qu'ils vous posent en général quand ils arrivent, les inquiétudes ? Ils espèrent que ça va enrayer le virus et qu'ils vont être tranquilles. Mais bon, dans l'ensemble, ils sont tellement confiants et tellement contents qu'ils aient la vaccination qu'ils ne sont pas très, très demandeurs ou ne vous interroge pas énormément. Ce qui les a manqués, c'est les vaccins eux-mêmes, finalement ? C'est la grande question. Mais il faut bien commencer. Il faut bien commencer. C'est vrai que, par rapport à notre calendrier vaccinal, c'est sûr qu'on aurait pu faire un peu plus si on avait eu plus de vaccins. Pour l'instant, on a les vaccins qu'on nous donne, qu'on nous donne à faire. Et c'est bien. Bon, on le sait depuis le départ. 500 000 vaccins pour l'ensemble de la France par semaine, sachant qu'il y a deux vaccins par personne, c'est-à-dire 250 000, finalement, vaccinés par semaine. Vraiment, puisqu'il faut deux prises. Ben voilà, ça va continuer dans le temps. Mais c'est la seule solution de s'en sortir, de toute façon. C'est notre seule opportunité, c'est notre seule alternative pour sortir de, vous voyez, de ça qui n'arrête pas de descendre quand on parle, du manque de cinéma, du manque de culture, du manque de restaurants, du manque de tout ça. Donc, il faut y aller. Au niveau de Saint-Jean-de-Maurienne, pour l'instant, on est dans une relative stabilité. On est sur un plateau de patients Covid. On en a à peu près six pour l'instant. Et c'est, pour l'instant, relativement plateau. Donc, ça augmente pas, ça diminue pas. Voilà, un phénomène de plateau. On attend, bien sûr, avec ces nouveaux variants anglais, notamment, vous savez, c'est la fraise de Grouchy. Donc, on attend la fraise. On attend d'avoir certainement un peu plus de patients contaminés. Pour l'instant, pas encore chez nous. Pas encore chez nous. Les équipes sont prêtes et il reste encore des places ? On trouvera des places. On trouvera des places. Les équipes sont prêtes. Ça fait un an qu'elles sont prêtes. Je dirais même qu'elles commencent à être rodées, voire parfois un peu usées. Mais c'est le cas nationalement, de façon nationale. On sent une usure de nos équipes sur cette focalisation extrême, sur une pathologie qui est la Covid. Sachant que derrière, il y a toutes les autres pathologies qu'on met un petit peu sous le coude en attendant des jours meilleurs. C'est pour ça qu'il est urgent que les jours meilleurs arrivent pour qu'on puisse enfin s'occuper de l'entièreté des pathologies qui intéressent les Français, qui occupent les Français. pour l'éviter de la vie. Les chiffres. Les chutes de l'entrée. Merci.